Quand nous allons passer devant Dieu, je pense, je m'imagine comme ça, mon Père ne verra pas moi, ma nature, mais il verra le sang de Jésus. C'est comme si vous arrivez dans une grande surface et que par magie la porte s'ouvre. La porte s'ouvre non pas parce que je suis un tel, mais parce que le détecteur reconnaît qu'il y a un mouvement. Quand je serai devant le Seigneur, il ne faudrait pas qu'il y ait un centimètre carré de ma présence devant Dieu. Il faut que ce soit le sang de Jésus qui nous rend victorieux à ses yeux. Je n'ai jamais participé à un système d'avocat, je n'ai jamais assisté à un procès, moi, personnellement. Mais si aujourd'hui, quand nous avons des problèmes, nous pouvons faire appel à la justice, nous avons un avocat qui nous défend, nous avons un avocat matériel, une personne qui va me représenter, il parlera en mon nom pour me défendre. Jésus, c'est exactement pareil. Jésus est auprès du Père, même si Satan l'est aussi, en train d'essayer de nous accabler, il ne faut pas se leurrer. Satan fait son rôle, le rôle que le Seigneur lui aura permis. Il n'ira pas au-delà, mais Satan fait son rôle, il va nous accabler. Ah, regarde ce qu'a fait Guillaume ce matin, il n'a pas prié, il a la parole de Dieu, il ne t'a pas écouté. Et Jésus est à côté, qui parle à son Père en disant, fais-lui confiance, il est en moi, c'est moi qui le couvre, je le dirige. Il ne faut pas se tromper de combat. Si le Seigneur Jésus est notre avocat parce qu'il est victorieux, il ne faut pas faire les faux choix, les mauvais choix, je dirais. Il ne faut pas se tromper de combat. Parce que, et voilà le thème de mon message ce matin, il faut tenir bon dans toutes les situations. Et mon thème de ce matin, et je remercie aussi mon frère qui nous envoie des messages à ce sujet-là, un petit peu la persécution. En ayant choisi de vivre avec Jésus et à vivre avec le Seigneur, le monde qui nous entoure, nous hait. Je referai une de ma phrase. Non, même pas parce que c'est Jésus qui le dira. On va prendre ensemble dans Jean 15, verset 18, s'il te plaît. C'est Jésus qui parle à ses disciples et moi, ça m'a marqué. On va le prendre tous ensemble, vous allez voir. Alors, si déjà Jésus va parler à leurs disciples il y a 2000 ans, à plus forte raison, aujourd'hui, en ayant le nom de Jésus dans notre cœur qui est victorieux. Vous l'avez, vous me le trouvez ? Jean 15, verset 18. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est Jean, c'est juste après la jeunesse, voilà. Et c'est juste avant les actes, voilà. Merci. Jean 15, verset 18. Ça nous dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant. Si vous faites partie du monde, il l'aimerait parce que vous lui appartenez. Mais vous ne appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Quand Jésus va dire ça à ses disciples, moi, si Jésus me dit ça, là-bas, je panique. Je me dis « Pétard, Seigneur, tu me montres plein de miracles, tu me montres, tu guéris des malades, tu guéris des paralysés, tu guéris tout. » Et à un moment donné, le Seigneur, il va revenir à la triste réalité. Ce monde qui nous entoure ne peut pas supporter la sainteté. C'est impossible. On l'a vu. Et si vous voulez les messages, vous les verrez. Les différentes révélations. Et oui, si on n'a pas cette véritable révélation que le Seigneur nous a sauvés et que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas appartenir à Dieu. Mais sachez que si le monde a haï Jésus, il va falloir s'accrocher parce que ce monde-là va nous haïr aussi. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous accompagne dans cette enquête-là. Le Saint-Esprit nous conduit. Et vous pouvez lire dans différents passages, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, « L'Éternel est notre rocher, notre refuge. Si je suis avec Dieu, Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » Ce matin, je ne vais pas vous démoraliser, bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'en ayant choisi cette voie qui est étroite et difficile, il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous conduire. Il n'y a que le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui va nous faire avancer, nous rendre victorieux, nous rendre capables d'avancer sur cette voie-là. Mais si je n'accepte pas Jésus dans ma vie, cette route-là sera impraticable, sera trop difficile. Même si Jésus nous parle, nous dit que son joug est léger, agréable et doux, « Mais si dans ma vie, je n'accepte pas Jésus, c'est le fardeau le plus dur qui existe. » Alors ce matin, vraiment, que nous prenons conscience que l'Éternel renouvelle nos forces chaque matin, que même si nous sommes persécutés, que même si, comme Jésus le dira à Pierre, Satan nous réclame, il nous réclame, je ne râle pas, je veux dire, c'est Jésus qui le dira à Simon, Satan nous réclame pour nous cribler. Mais nous sommes plus forts. Non pas par nos avants, parce que nous sommes avec Jésus. Quand nous prenons conscience que nous sommes sur une voie un petit peu difficile et que le monde essaye de nous rattraper ou qu'il essaye tout simplement de nous faire chuter, ce qui sera une chose faisable, si nous nous confions en l'Éternel, qu'importe les épreuves que nous allons traverser, nous allons en prendre conscience que nous allons grandir avec l'Éternel. Il ne faut pas se leurrer. Les épreuves ne sont pas là pour nous accabler. Quand vous allez persévérer, continuer à travailler avec le Seigneur, vous allez avoir de nouvelles capacités, de nouveaux objectifs. Quand vous vous entraînez à faire, quand vous apprenez un nouveau travail, on vous forme pour avoir ce travail-là. avec le Seigneur, c'est pareil. Si le Seigneur a décidé de vous faire passer sur des épreuves, il va vous donner les capacités nécessaires à les traverser, même si au fond de vous-même, vous savez que vous êtes incapable. Il y a 15 jours de cela, on a fait des travaux à la serre. On a pratiquement rehaussé toute une serre et on a remis et on a travaillé. On m'a chargé d'être responsable du chantier. Je suis allé voir mon patron et je lui ai dit gentiment « Je ne sais pas faire. » Moi et le bricolage, demandez à mon beau-père, ça fait deux. Mettre un clou dans un mur, je vous fais un trou comme ça, avec le marteau. « Je suis bon pour démonter. » Demandez à Didier pour monter un mur, c'est pareil, je ne suis pas bon pour ça. mais il savait que j'étais capable de gérer du personnel et les travaux se sont finis en temps et en heure. Je dis merci Seigneur parce que même si au fond de nous, on se rend incapable, le Seigneur va au-delà de nos capacités. Quand l'Éternel nous dit « Les épreuves ne sont pas là pour nous accabler, pour nous faire plier, pour rompre », l'Éternel le sait, mais c'est à nous de lui faire confiance. Oui, nous sommes appelés dans ce monde. à être persécutés. Grâce à notre frère, nous voyons que dans les pays où il y a des dictatures, où les règles d'une autre doctrine passent en avant, il est très difficile pour des chrétiens de suivre Jésus, mais ils le font. Je veux dire, ils tiennent bon. Ils sont là tous les jours à prier le Seigneur, même s'ils ont interdiction de le faire. Ce qui signifie que eux, leur vie, ils n'en tiennent pas compte. Je veux dire que s'ils ont choisi de vivre cette voie-là, ils le savent très bien que du jour au lendemain, leur vie, elle va s'arrêter. Si un voisin les entend prier le nom de Jésus, c'est l'amour assuré. Donc déjà, nos frères, ils sont déjà plus légers pour louer et adorer le Seigneur. Ils ont déjà plus cette emprise sur leur vie. et nous, des fois, des fois, sommes-nous pas trop légers ? Sommes-nous des fois bien tristes de se dire, je suis enfant de Dieu, je suis le Seigneur, mais bon, je prends mon cas parce que je préfère jouer à la console. Je préfère aller voir des matchs de foot. Remercier le Seigneur, oui, bon, écoute, je le ferai après toutes mes activités. et malheureusement, dès qu'il y a un petit peu de paresse, on laisse la place à l'ennemi. Donc je me dis que nos frères qui sont à l'étranger et qui sont persécutés réellement, eux, ils tiennent bon. Nous, ce qui est un petit peu difficile dans nos civilisations un peu plus, soi-disant, développées, c'est qu'il y a ça maintenant qui rentre dans les familles. Je veux dire, pas la tablette, mais on peut tout faire avec ça, écouter de la musique, écouter des idées, des vidéos, suivre la télé, jouer à des jeux différents, mais ça, qu'est-ce que ça mange du temps ? Ça mange beaucoup trop de temps. Même moi, je vous le dis, et j'en suis conscient, mais ça mange énormément de temps. Et le temps qu'on pourrait passer à louer et adorer le Seigneur nous ferait peut-être aussi gagner du temps sur nos différentes solutions et sur nos différents problèmes dans notre vie. C'est vrai que quand on met de côté tout ce temps perdu, quand te viendra la véritable persécution, où est-ce que nous en serons ? Qu'est-ce qui va se passer quand, je ne sais pas, on est encore sous démocratie, il y a encore plein de verrous qui peuvent encore être maintenus, mais le jour où tous les verrous vont sauter, la démocratie va se transformer en un autre régime que les églises peut-être se fermeront, ça arrivera, je suis désolé de dire ça comme ça, mais il faut appeler un chat, un chat, la fin du monde est à nos portes, l'ennemi est à nos portes. Ça fait très, 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 très discours guerrier, très discours, mais sachez que tout est proche, ce n'est pas parce que ça se passe dans des pays à des milliers de milliers de kilomètres que ça n'arrivera jamais chez nous et où est-ce que nous en serons ? Est-ce que nous serons capables de louer, d'adorer le Seigneur si l'État nous l'interdit ? Est-ce que nous allons nous empêcher de nous réunir parce que l'État nous l'interdit ? Si la vraie persécution est arrivée dans ces lieux, je veux dire, imaginons que dans quelques années, nous sommes toujours tous réunis et qu'il y a des soldats qui rentrent dans l'Église, qu'est-ce que nous faisons ? C'est une question peut-être un petit peu délicate à vous poser, mais je me dis Seigneur mon Dieu, tu nous as appelés il y a 2000 ans à être persécutés. Il faut tenir bon. Non pas pour faire plaisir, mais parce que notre vie ici va sans Dieu. nous savons très bien que ça n'a aucune valeur. Et je me dis, voilà, le Seigneur aujourd'hui nous appelle encore à être persévérants, à être à l'écoute de sa parole et à la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Je vous encourage vraiment à tenir bon et d'être persévérants avec lui. Alors oui, c'est vrai que la persécution, pour l'instant, on a du mal à se l'imaginer. On a quelques bribes, quelques images à la télé. Mais ne nous endormons pas, par contre, parce que là, ça ne peut que nous regarder. Un petit peu de sommeil et notre salut peut partir. Un petit peu d'oubli, un petit peu tout, un petit peu de je vacille sur une épreuve, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là ? Les mauvaises questions à se poser et on laisse le Seigneur de côté et le but est passé. Mais la parole de Dieu nous encourage. La parole, il est écrit que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. On va prendre ensemble et j'aime cette parole, vraiment. Jérémie 29, verset 11. Donc, on va voyager un petit peu, on revient dans l'Ancien Testament. Donc, Jérémie, 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 Jérémie. 29, verset 11. 29, verset 11. Car moi, je connais les projets que j'ai en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir pleinement d'espérance. pleinement d'espérance. Qu'importe ce qui peut se passer. La nouvelle phrase en ce moment, c'est le quoi qu'il en coûte. Moi, je me dis quoi qu'il se passe dans notre vie. Jérémie 29, verset 11. Résume toute notre vie. Le Seigneur, même si vous avez l'impression de passer dans des difficultés, l'espérance est avec vous. Il a un plan pour vous. Il a le salut. Il y a la rédemption. Il y a tout ce que vous voulez pour rentrer dans le plan de Dieu. Mais ça, il faut le faire. Il faut faire, vous savez, pour rentrer dans le plan, on connaît. On connaît ce qu'il faut faire. Mais il faut faire ce petit pas de foi. Un grand homme, il y a dit, il y a quelques décennies de cela, un grand pas, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Le premier homme qui a marché sur la lune. Neil Armstrong, si je me souviens bien. Mais aujourd'hui, on doit faire ce petit pas. Vous savez, juste l'histoire de lancer la machine. Passer d'une force inerte à un mouvement. Juste pour déclencher tout ce qu'il faut pour rentrer dans le salut et marcher dans le plan. Mais ça, c'est notre rôle. Le Seigneur a tout créé, a fait toute chose extraordinaire et miraculeuse. Mais si nous, nous restons sur le pas de la porte, malheureusement, toute la machine ne se mettra pas en route. Si, peut-être pour mon voisin ou pour mon épouse ou pour mon frère, ma soeur, pour mes parents, parce qu'ils auront choisi d'y aller. Mais à nous de rentrer dans le plan que le Seigneur a créé pour nous. parce que soit nous sommes avec Dieu, soit nous sommes contre Lui. Et vraiment, je vous encourage à ne pas être contre Dieu, mais à être avec Lui. Prenez tous vos soucis, toutes vos épreuves, que ce soit financière, que ce soit amoureuse, que ce soit familiale, que ce soit au travail. Mettez tout au pied de Dieu. Soit Il va fermer des portes pour vous garder, soit Il va vous en ouvrir d'autres pour aller sur un autre domaine. Je veux dire que quand le Seigneur a décidé de vous amener à bon port, Il le fera. Et il ne faut pas écouter les autres voix, dont mon cœur, ma chair, mais celle du Seigneur, parce que Lui, Il a toute la vérité. Mais comment écouter la voix de Dieu ? Vous allez me dire. Il n'y a pas 36 solutions. La parole de Dieu, vraiment, conduit par l'Esprit de Dieu est une lampe à mes pieds. J'ai bien dit conduit par l'Esprit. La parole de Dieu est mon espérance, parce que tout est écrit. C'est un petit peu notre parenthèse à nous. Il faut se plonger dedans. Il faut prendre le temps d'y aller. Il faut vraiment s'accrocher à cette parole de Dieu, parce qu'il y a là l'espérance. Il faut toujours ne pas sous-estimer cette parole, parce que dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit « Puisque toute parole est inspirée de Dieu et utile à enseigner. » Alors oui, je vais être franc avec vous, il y a un livre que j'ai du mal à toujours comprendre, c'est l'Apocalypse. C'est quelque chose qui est pour moi dur. Ou aussi, un autre livre, les nombres, tout ça, voilà. Mais ce sont des lires que si c'est là-dedans, il faut l'étudier. Il faut se laisser éclairer par la parole de Dieu. Parce que sans celle-là, on ne peut rien faire. Et comment se dire que nous sommes enfants de Dieu sans méditer sa parole, sans être en contact avec le Seigneur et sans le prier tous les jours ? À travers ces persécutions qui vont arriver, on va quand même se dire où est-ce que j'en suis avec Dieu ? On a déjà eu quelques premiers prémices quand il y a eu ce confinement, qu'on a été tous à la maison. Mais aujourd'hui, que les réunions sont réouvertes, que l'Église commence à revenir à la normale, on va dire, c'est là qu'il faut s'accrocher davantage. Et c'est vrai que notre Église et nos Églises, parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent sur Internet, ne sont pas parfaites. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, si ton frère qui est à côté de toi ou ta sœur est à côté de toi, t'as froissé ou t'as blessé, réconcilie-toi avec lui. Demande-lui pardon si nécessaire. Profitez de ce temps pour remettre à niveau et repartir à zéro sur une relation avec le Seigneur. Oui, l'Église n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfait et Dieu merci, heureusement, parce que sinon, je serais en train de danser partout avec l'orgueil et non, non merci, on va éviter quand même. Mais l'Église aussi nous sert de repère parce que si mon frère, ma sœur ne me titillent pas ou si de temps en temps on serait tous, je veux dire, du même sens ou quoi que ce soit, on serait un petit peu hypocrite quand même et je pense que, et je me dis que l'Église nous sert aussi à nous remettre à niveau de savoir où est-ce qu'on est avec Dieu. Si moi, mon frère, ma sœur me manque de respect, je ne vais pas y aller à coups de couteau non plus. Je vais aller le voir, je vais lui demander pardon et si je l'ai blessé, c'est lui et on repart. Par contre, ce qui peut être dommageable, c'est que si moi, mon frère me blesse et que je vais voir une tierce personne pour aller lui dire comment il est, trop tard, le mal est déjà fait. Vaut mieux de temps en temps aller voir la personne directe, quitte à se brûler les ailes, oui, je le dis bien, ça peut faire mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien à la fin ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Oui, notre église n'est pas parfaite. Mais au travers de tous ces exemples, quand la persécution sera là, on sera à jamais lié, non pas fraternellement, je veux dire, mais avec le Seigneur. Le Seigneur nous entraîne déjà au sein de l'église à savoir nous pardonner, à savoir nous parler, à savoir mettre notre orgueil de côté et d'être persévérant pour que nous puissions être un ensemble avec Dieu. Quand le jour où il y aura une grosse, un gros pépin qui nous tombera dessus, on pourra être unis les uns aux autres. Mais ça se fait tous les jours. Tous les jours, il faut savoir, il faut savoir avancer avec Dieu. Tous les jours, de temps en temps, il faut savoir se manger une porte, c'est sûr aussi. Mais si le Seigneur ferme des portes, ce n'est pas pour notre malheur, comme on l'a dit, comme on l'a lu, mais c'est pour nous, pour nous percer, pour nous préserver des choses de notre nature. Si le Seigneur me ferme une porte, je ne vais pas aller la démonter. Si le Seigneur m'ouvre une porte, je ne vais pas aller la fermer non plus. Mais si moi, je force la porte qui est déjà fermée, je vais m'épuiser. Alors, il faut savoir tenir bon, respecter la parole, de Dieu. Une promesse vous a été donnée, ne laissez pas l'ennemi, vous la shippez, désolé du mot, vous la voulez, gardez-la précieusement et rien ne pourra, rien ne pourra ne pas la faire réaliser parce que le Seigneur vous l'aura promis. En attendant, soyons un avec Dieu et un ensemble. il faut tenir bon dans toutes circonstances. Alors oui, notre vie ici-bas se résume à un choix que nous avons fait il y a des années pour certains, quelques mois pour d'autres, mais il faut respecter la décision que nous avons prise avec le Seigneur de le suivre. et qu'importe ce qui se passera dehors, parce que ce monde est voué à la destruction, on le sait, ce monde sera détruit à un moment donné, mais nous, soyons prêts à partir. Mon message était totalement différent à la base. J'avais donné le thème à mon épouse, ça devait être les miracles. Mais bon, nous sommes déjà miraculeux parce que nous sommes déjà sauvés et que Dieu a fait ce miracle-là. mais étant été au contact de la mort cette semaine, je pense que l'Éternel a traversé cette épreuve que nous avons traversée en famille, nous montre à quel point soit nous sommes avec Dieu, soit nous ne le sommes pas. Il faut vraiment tenir bon parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On ne sait pas quand est-ce que la fin de notre vie arrive. La seule chose qui est sûre, c'est que depuis que nous sommes nés, désolé du terme, mais chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin. On ne sait pas quand. Mais l'Éternel, vraiment, pour moi, je prie dans ce sens-là que je sois toujours avec Dieu quand je partirai. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 100 ans. Si c'est dans 100 ans, pétard, je regarde les premiers livres, ils vivent de 100 ans, ils me disent, c'est bon, moi aussi, je vais me faire pareil, c'est jamais. Bon, je vais m'ennuyer, mais bon, c'est jamais. Mais je me dis, voilà, qu'importe le temps qui passe, ce matin, une parole à garder, soyez prêts à partir maintenant. Soyez prêts à délaisser votre vie ici-bas pour l'avoir gardé là-haut. parce que ne vous chargez pas de tout ce qui est des cadeaux du monde, de l'argent, du bien matériel. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ne vous chargez pas de tout cela. Chargez-vous tout simplement de la vie de Dieu et soyez persévérants dans ce sens-là. Et à partir de là, soyez des témoins, des disciples parce que oui, on s'attend, nous nous attendons, pardon, parce que la liaison est un peu bizarre, mais nous nous attendons à avoir des miracles, mais avec le Seigneur, nous en ferons. Il est écrit, les disciples partèrent sur les routes, accomplissant des miracles, des guérisons, mais au nom de Jésus. Et quand je vous regarde ce matin, pour ceux que je connais, parce que je ne connais pas toutes les vies, mais vous êtes des enfants de Dieu. Donc si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes aussi doués et aussi forts que Jésus. C'est notre frère. Si vous avez l'onction de Dieu, si le Seigneur vous demande d'aller prier pour cette personne-là, c'est à vous d'y aller parce que le Seigneur vous reconnaît en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est là où nous devons mettre en place la foi et que nous devons la mettre en action. Parce que on va prendre vraiment un cas extrême, vraiment un cas dangereux. Une personne est sur le pont de la Meillée, vous êtes tout seul. Bon, il est 10 heures du soir, je ne sais pas ce que vous faites là, mais il est 10 heures du soir. Une personne est sur le pont de la Meillée et tu as deux doigts de sauter et le Seigneur vous dit va lui parler et dépêche-toi. Vous allez faire quoi ? Jérôme, les anciens ? Non, c'est à vous d'y aller. Vous imaginez la responsabilité qu'il y a sur vos épaules. Le Seigneur vous encourage, il ne vous forcera pas la main. Les conséquences seront graves derrière, bien sûr, si vous n'y allez pas. Mais c'est à vous d'y aller parce que vous êtes des disciples du Seigneur. parce que malgré le fait que avant vous étiez pécheur, vous êtes devenus des enfants de Dieu et vous avez la possibilité de prier pour les uns, pour prier pour les autres, pour, avec l'onction de Dieu, je parle. Il ne faut pas non plus faire des grands discours, mais vous avez cette remplie de l'esprit. Si le Seigneur vous pousse dans ce sens-là, vous ne pouvez qu'y arriver. Donc oui, pour en finir, la persécution arrivera. Soyons prêts à la combattre un petit peu, forcément. Soyons prêts à la recevoir, mais restons dans la présence de Dieu. Donc ce matin, oui, ce nom est victorieux, vous l'avez tous chanté. Vous l'avez tous chanté. Maintenant, il faut tout mettre en pratique. Et je suis sûr que vous en êtes capables, que ce soit de nos plus anciens, de nos plus aînés, aux plus jeunes, vous êtes capables d'être victorieux en Dieu. Ah non, ne laissez pas tomber le Seigneur et n'ayez pas peur de la persécution parce qu'elle est déjà là. Elle arrivera bientôt. Et soyez fortifiés, gagnés du terrain sur celui de l'ennemi et soyez victorieux en Dieu. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz